Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Louis qu'on a reçue par e-mail, une question qui va permettre de répondre à la fameuse question « Es-tu vraiment au potentiel ? » Et tu vas voir que cette question, elle est très intéressante. Donc, avant de commencer, tu vois que c'est un format un petit peu différent aujourd'hui. C'est une vidéo podcast, donc tu me diras si tu aimes ça en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que tu peux écouter toutes les vidéos de l'Université des Hauts Potentiels au format audio, que ce soit Spreaker, iTunes, Deezer, tous les liens sont en description de la vidéo ou du podcast, si tu l'écoutes par podcast. Donc, ça peut être intéressant si tu veux l'écouter comme ça dans tes temps de libre ou dans les déplacements. Donc, la question de Louis, je te la lis. Louis qui nous dit « Bonjour, je vous explique à quel titre je suis là. Je suis pédiatre en Belgique avec 25 ans d'expérience en maternité et en consultation de pédiatrie générale. J'ai des difficultés dans ma vie. Enfin, des difficultés dans ma vie m'ont amené à me poser des questions à titre personnel et aussi concernant mes deux enfants, surtout l'aîné qui est, et je l'avoue, sans démarche diagnostique, autre que la mienne, Haut Potentiel à tendance Asperger. Je comprends enfin mon parcours d'enfant pas si gâté, l'ampleur de la crise d'adolescence de mon fils, etc. Ceci est tout récent, autant vous dire l'ampleur de la révélation. J'ai 55 ans et je suis pédiatre, un comble, me dit-il, point d'exclamation. Aussi, je souhaite mieux repérer et conseiller mes patients concernés par la douance, d'où ma présence au sein de vos formations. Donc, c'est plutôt un témoignage, et ça va me permettre de rebondir justement sur la question de savoir comment diagnostiquer un Haut Potentiel. On voit que cette personne, ce Louis, qui est pédiatre, donc médecin généraliste, qui devrait être formé à au moins dépister ça, n'a pas d'autre moyen que de venir se former chez nous pour arriver à dépister justement si une personne a un profil plus ou moins au potentiel. Donc, peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas-là, peut-être que tu as un petit peu cette peur qu'a pu avoir Louis en te disant « Tiens, je suis au potentiel ou je suis fou, est-ce que mon fils est normal, est-ce qu'il est fou ? » Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec la folie, d'être singulièrement différent ? Et toi aussi, peut-être que tu as le stress de devoir supporter un masque, un visage qui n'est pas le tien, alors que tu es peut-être quelqu'un d'autre au fond de toi. Et tout ça, comme à chaque fois, ça génère des angoisses, ça génère des frustrations. Tu te dis « Mais bon sens, est-ce que je suis intelligent ? Est-ce que je suis fou ? Est-ce que je suis anormal ? Est-ce que je suis au potentiel ? Est-ce que je suis HPI au potentiel intellectuel ? Est-ce que je suis HPE au potentiel émotionnel ? » Après, on parle d'hypersensibilité, on parle de troubles du spectre de l'hostisme, le fameux M. Louis qui nous parle d'Asperger aussi. « Où j'en suis ? Est-ce que je suis normal ? » Et ça, c'est une question que se posent tous les hauts potentiels à un moment de leur vie. Eh bien, si tu as tous ces problèmes-là, ce qu'il te faut pour t'en sortir, c'est enfin de pouvoir trancher avec toutes ces questions. Mais il faut d'abord se poser la véritable question, justement. Et la véritable question à laquelle il faut répondre, c'est « C'est quoi l'intelligence ? » « C'est quoi être intelligent ? » Parce que là, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a l'intelligence performance versus l'intelligence qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qui prend le fonctionnement du cerveau dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Et là, il y a deux sortes de clans, on va appeler ça des clans pour mettre une analogie, mais ce n'est pas vraiment des clans. Il y a le clan des Q-U-istes, c'est-à-dire ceux qui ne jurent que par le test de QI, le test de quotient intellectuel, qui normalement donne un chiffre, et lorsqu'on a plus de 130, enfin 125 ou 130, on est considéré comme haut potentiel. Mais là, ce test de QI, tu vas voir qu'il a quelques biais. Et donc, de l'autre côté du clan, il y a les personnes qui proposent une approche qui englobe toutes les facettes de la personnalité. Mais là, on ne donne pas de chiffre précis. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir certains biais. Donc tu vois qu'il y a ces deux clans, d'un côté ceux qui ne jurent que par la performance du test de QI, et d'autres qui veulent une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, et qui englobe tout, mais qui peut parfois être sujette à interprétation, puisqu'il n'y a pas de limite tranchée, il n'y a pas de chiffre pour trancher. Donc d'un côté, ce que j'appelle les Q-U-istes qui ne jurent que par le QI, eh bien eux, de mon point de vue, ne testent que la performance du cerveau. C'est un petit peu comme si tu prenais le moteur d'une voiture, tu le mettais sur un banc d'essai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carrosserie, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de volant, c'est juste le moteur. Tu le branches, tu mets l'essence, tu le fais tourner, tu mesures les performances du moteur, avec la vitesse de compression, le taux de compression, la vitesse par minute, etc. Je ne suis pas un spécialiste à la mécanique. Et une fois qu'on a testé le moteur, c'est ce que font tous les constructeurs d'ailleurs, ils le testent sur un banc d'essai, sans carrosserie, on a testé les performances du moteur, on a dit, ben voilà, mon moteur est très performant sur le banc d'essai. Mais, c'est testé la performance sans t'en dire compte de tous les paramètres. Donc ce moteur, cette performance du moteur, si tu ne tiens pas compte de la carrosserie, des roues, de la boîte de vitesse, du pilote, plein de paramètres, cette performance, c'est qu'un des éléments. De ce qui va faire la performance de la voiture dans sa globalité. Donc, loin de moi l'idée de vouloir comparer des personnes à des voitures, mais c'est pour te donner une analogie, une métaphore. Donc, tester le QI, c'est très intéressant, parce que dans une voiture, c'est très intéressant de mesurer les performances du moteur. Mais, est-ce que c'est ça qui va terminer si la voiture entière est performante ? Ben non, ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas dire, ben oui, j'ai le moteur le plus puissant, mais si je mets ça sur des roues qui sont lisses et qui n'accrochent rien, ben la voiture ne l'avancera pas. Si je ne mets pas une bonne boîte de vitesse, ça ne marchera pas. Si l'aérodynamisme de la voiture, c'est un bus, ben effectivement, il va y avoir une prise de vent, ça ne l'avancera pas. Si le pilote dedans, il n'est pas bon, je vais sortir du virage. Bref, tester uniquement la performance par le test de QI, de mon point de vue, est insuffisant. Ce n'est pas inintéressant, c'est insuffisant. De l'autre côté, l'autre camp, les personnes, je l'avoue, comme moi, qui proposent une approche qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qui englobe toutes les facettes de la personnalité, l'intelligence de performance, mais aussi l'intelligence émotionnelle, et aussi d'autres paramètres, qui peuvent être aussi les troubles de la personnalité, qui vont influencer sur tout ça. Eh bien, on a une appréciation que je pense qui est plus juste, mais qui est beaucoup plus liée à l'interprétation de cette approche, en fait. Parce qu'effectivement, on n'a pas de barème, et c'est moi qui aime, enfin, je n'aime pas les notes, de dire, voilà, tiens, cette personne a un QI de 125, plus une intelligence émotionnelle de 147, plus elle a la courbe de questions sur le potentiel qui fait telle forme, et donc tout ça fait que la personne est au potentiel. C'est compliqué. Donc on est obligé d'avoir quand même une certaine interprétation de tous ces chiffres, et c'est là où justement ça devient intéressant. C'est comment on définit l'intelligence. Si on me dit, l'intelligence, c'est la performance, effectivement, monsieur, madame, allez passer un test de QI. Je peux même vous le faire passer, je vais vous donner un chiffre, mais ce chiffre sorti du contexte ne veut rien dire, et ce chiffre ne sert à rien. Comme je le disais à un de mes patients de ce matin à qui j'ai répondu par mail, il me disait, j'ai eu votre bilan de détection, je l'ai reçu, c'était super, ça m'a pris plein de choses, tout ça, mais vous ne donnez pas de chiffre de QI. Est-ce que c'est moi qui m'a lu, ou est-ce que c'est fait exprès ? Donc je lui ai répondu, j'ai dit, mais non, mais c'est exprès. Parce que qu'est-ce que vous allez faire si je vous envoie un sac rempli de 130 de QI ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous faites quoi de ce sac ? Vous n'en faites rien. Par contre, si je vous donne un sac rempli de solutions, rempli du mode d'emploi, ah, effectivement, j'ouvre, j'ai plein d'outils pour apprendre à utiliser mon potentiel, je vais faire des choses. Donc le chiffre lui-même ne sert à rien, il ne représente rien, si on sort ce chiffre-là du contexte, c'est-à-dire de la carrosserie, des roues, le carburant, etc., tout ça. Donc en soi, de mon point de vue, le test de QI n'a pas d'intérêt en lui-même. Il faut que ce soit englobé dans le reste. C'est pour ça que nous, dans notre bilan de détection, on a justement des questions de performance, mais c'est un dixième des questions qu'on pose, puisqu'on se base beaucoup plus sur des questions comportementales, pour arriver à modéliser et synthétiser le comportement de la personne, et voir si celui-ci correspond à un haut potentiel ou pas. Parce qu'un haut potentiel, c'est ça la différence. Je vais t'expliquer, écoute-moi bien. Parce que les deux camps ne racontent pas n'importe quoi, c'est juste une question de définition et de position face à la définition de l'intelligence. Le haut potentiel, écoute-moi bien parce que c'est très important, donc c'est pas plus mal que je le fasse pour ma podcast, tu seras plus concentré. Le haut potentiel, littéralement, c'est quelqu'un qui a un potentiel au fond de lui, mais qui n'est pas révélé, pas exploité, mais qu'on reconnaît par son comportement significativement singulier. Ben oui, on ne peut pas couper le crâne, aller voir si le cerveau est physiologiquement différent, parce qu'il ne sera pas physiologiquement différent, puisque c'est plus des vitesses de connexion, donc on ne peut pas mesurer ça, il n'y a pas une forme différente du cerveau. Par contre, au niveau du comportement de la personne haut potentiel, c'est là où on va le reconnaître, parce que le haut potentiel a certains comportements de type que l'on peut déceler en posant des questions comportementales. Comment est-ce que tu réagis face à ça ? A, B ou C ? Ben moi je réagis A. Ok, une seule question, c'est une information. Mais quand on pose comme ça des centaines de questions qu'on arrive à recouper ensuite, et bien on dit effectivement, cette personne a son profil psychologique, une fois qu'on le synthétise, et bien elle a un taux de pourcentage plus ou moins élevé par rapport à ce qu'on pourrait considérer un haut potentiel type qui va avoir un certain type de comportement. et c'est là que ça devient intéressant. En train de se dire, ben voilà, c'est quoi l'intelligence ? Donc, tout ça pour en arriver à quoi ? Tu vois que ce fameux Louis qu'on avait au début, qui nous a posé cette question, d'ailleurs je t'en remercie beaucoup Louis, c'est vraiment très agréable d'avoir ce type de questions-là, ça met en avant déjà quelque chose, c'est qu'on a des professionnels de la santé, on a des médecins, on a aussi des psychologues qui nous envoient des mails, qui suivent nos formations, et qui se servent ensuite de cette connaissance pour dépister des hauts potentiels dans leur cabinet. Ce qui veut dire qu'on est en train de se rendre compte, et que je suis tellement heureux que ça arrive, que le dépistage par la performance n'est pas suffisant pour ce type de personnalité que sont les hauts potentiels. Si eux viennent se former chez nous, c'est qu'on ne raconte pas n'importe quoi quand même au bout d'un moment. Un médecin généraliste, un psychologue, donc si eux ne disent pas n'importe quoi et que moi non plus, je pense qu'il y a quelque chose à venir creuser quand même au sein de l'université. Bref, je vais arrêter de faire de l'autopromotion, mais juste pour te dire que voilà, l'intelligence, pour savoir si tu es au potentiel, il faut se poser la bonne question, c'est-à-dire comment moi je définis l'intelligence ? Si toi tu définis l'intelligence comme la performance, comme être bon à l'école, avoir de nombreux diplômes, savoir calculer vie, tout ça, ça c'est de la performance. Donc c'est une certaine forme d'intelligence, à ce moment-là, va passer un test de QI, tu auras un résultat de performance. Si tu veux savoir si tu as un haut potentiel, c'est-à-dire que tu ne sais pas en quoi tu es bon, en quoi tu es fort, tu es rapide, mais tu as un comportement qui correspond à ce type de personnes-là qui, une fois qu'elles s'épanouissent, ont une vitesse et des possibilités, des capacités supérieures à la normale. Alors je ne parle pas de Superman, mais voilà, des trucs en dehors de la normale, en dehors de la norme. Et comme ce potentiel n'est pas révélé, tu ne sais pas comment le montrer, ce potentiel-là. Par contre, dans ton fonctionnement neurologique, ta façon de penser, ta façon de voir, ta façon d'analyser, ta façon de réagir émotionnellement, tous ces comportements nous en disent long sur qui tu es au fond de toi et le pourcentage de chance, ou de malchance, ça dépend du point de vue, d'être un haut potentiel. Une personne qui a un potentiel supérieur à la normale pour faire des choses différemment, singulièrement différentes, et donc apporter ta pierre à l'édifice de l'humanité et la Terre au sens plus large. Ce n'est pas le sujet, mais bon, je t'en parle quand même. Donc, pour savoir si tu es au potentiel, la question de poser, c'est comment tu définis l'intelligence ? Si c'est la performance, va passer un test du QI, ça te rassurera ou pas. Si tu te dis, moi l'intelligence, ce n'est pas que la performance, il faut que je prenne en compte, ok, mon intelligence de performance, mais aussi mes émotions là-dedans, puis aussi ma capacité d'analyse de tout ça, parce que la performance, on ne teste pas l'analyse, ma capacité à faire ce qu'on appelle de la métacognition, c'est-à-dire à prendre beaucoup de recul sur les choses et voir les choses sous différentes facettes. Donc, tout ça, ce n'est pas de la performance, c'est prendre le véhicule, la voiture dont je te parlais tout à l'heure, dans son entièreté, avec tous les paramètres. Et là, ça devient intéressant. Donc, l'intelligence, telle qu'on peut la définir, elle se divise en deux parties. Performance, ou intelligence que moi j'appelle holistique, c'est-à-dire qui englobe tout. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un chiffre chez nous. Il n'y a pas de chiffre. Le cerveau de l'être humain est quand même beaucoup plus nuancé, complexe qu'un chiffre. Sinon, ça serait un ordinateur. On dirait, tiens, l'ordinateur a une RAM de 2 gigas. Voilà. On dirait, tiens, monsieur Siegfried C, votre cerveau a une capacité de performance RAM de 12 gigas. Voilà. Merci, au revoir. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Pas grand-chose. Je vais savoir que je suis performant au niveau de l'utilisation de mes neurones. Ça va peut-être plus vite, plus rapide. Mais est-ce que tout ça, ça va me permettre de modéliser les informations, de les synthétiser, d'avoir une compréhension des mécanismes dans leur ensemble, d'avoir assez d'abstraction, de recul sur les sujets pour me poser des questions qui ne sont pas juste la tête dans le guidon, de dire, OK, mais quels sont les mécanismes dans ce monde qui nous régissent ? Telle situation, je suis dans telle pièce avec telle personne. Quels sont les comportements sociaux qui régissent les réactions de ces personnes-là ? Là, c'est prendre de l'abstraction, de la métacognition, se mettre avec du recul pour avoir, justement, ce que moi je considère comme de l'intelligence, c'est-à-dire avoir du recul, voir les choses dans leur ensemble, comprendre les mécanismes, améliorer ces mécanismes et les transmettre. Et là, on est dans une intelligence beaucoup plus globale. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est à la portée de tout le monde de faire ça, de prendre du recul, tout ça. C'est pas si évident que ça. Je peux te dire qu'après quelques années d'expérience et quelques milliers de personnes que j'ai suivies qui étaient potentielles et qui n'étaient pas au potentiel, je peux te dire que c'est pas évident de faire ça. Alors oui, c'est à la capacité, c'est à la capacité de tout le monde de faire ça, se mettre avec du recul. Mais celles qui ont justement cette vitesse de traitement de l'information très différente qui font qu'elles ont une pensée comme ça, fulgurante, qui n'ont pas besoin de se poser, de réfléchir pendant une demi-heure sur la situation, les mouvements. Non, qui d'un coup, tac, tu rentres dans une pièce, tu vois la situation, t'entends deux mots, tu sais très bien comment ça va terminer dans deux heures. Tu sais ce qui va se passer parce que t'as toutes les informations qui sont là. Ou tu croises quelqu'un, tu le regardes, tac, tu as l'impression de le scanner, d'avoir son odeur, tu as l'impression d'être chez lui dans sa maison, avec l'odeur de sa maison, tu sais ce qu'il fait, son caractère et tu sais pas pourquoi ça t'arrive, ça. Tu sais pas pourquoi. De scanner, d'un coup, tu es absorbé par l'univers de cette personne et cette personne, après, le repart dans la rue. Ça, c'est un haut potentiel parce qu'il va rassembler des millions d'informations en même temps pour les canaliser, pour les modéliser et avoir une pensée qu'on appelle fulgurante, rapide. Bref, je vais pas retomber dans la définition du potentiel, on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos, ce que je te recommande de regarder. Mais voilà, si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment au potentiel ou est-ce que je suis fou ? Est-ce que je suis Asperger ? Est-ce que j'ai un trouble du déficit d'attention ? Est-ce que j'ai un trouble du spectre de l'autisme ? C'est d'abord se poser « C'est quoi l'intelligence pour moi ? » Dans mon milieu, ma catégorie socio-professionnelle, comment je définis l'intelligence ? Comment on définit l'intelligence dans ma famille ? Ok, effectivement, je suis dans une famille d'experts comptables, la performance, c'est les chiffres, c'est la rapidité. Ok, c'est vrai que ça va être compliqué pour toi de te dire que l'intelligence est beaucoup plus souple que ça. Ça englobe beaucoup plus de nuances dans l'expression de cette intelligence au niveau des émotions, au niveau du comportement. Ça va être compliqué. Par contre, si tu as l'esprit un petit peu plus, je ne vais pas dire ouvert pour ne pas cliver, mais un petit peu plus souple, effectivement, tu vas pour te dire « Ah ben oui, effectivement, l'intelligence n'est pas que la performance. C'est une des pièces du puzzle. » Et peut-être que j'ai toutes les pièces du puzzle qui sont dans ma tête, mais elles sont secouées, elles sont mélangées et c'est très compliqué parce que j'ai un puzzle pour des adultes et donc les puzzles d'adultes, c'est très compliqué de le faire. On met des heures et puis il faut être fort pour ça, donc il faut avoir le mode d'emploi pour faire ça. Donc, si c'est le cas, bienvenue, tu es au bon endroit, tu as la bonne place au sein de l'université de haut potentiel dans laquelle, justement, on apprend ça, on fait des bilans de détection. Là, on est en plein changement si tu écoutes cette vidéo en temps réel, au moment où on le sort, on est en plein changement avec un nouveau bilan de détection qu'on a mis en place parce que ça fait plus, je crois, je ne sais pas combien j'en ai fait ces dernières années, 357 ou 375, je ne sais plus, détection de douances. Il y en a qui ne sont pas au potentiel, il y en a qui sont au potentiel. Ce bilan, on l'a amélioré, on l'a modifié, j'ai éliminé tout ce qui était inutile, j'ai pris les questions les plus pertinentes, les tests les plus pertinents pour en faire un nouveau bilan de détection. Et, comme tu l'as vu, des généralistes, des psychologues, ils viennent se former. chez nous, pour justement avoir une vision différente que ce fameux test de QI qui n'est pas suffisant. Bref, merci d'avoir écouté. Dis-moi dans les commentaires, surtout c'est très important, dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce format de temps en temps, pas tous les jours, mais voilà, de ce format un petit peu plus intime, podcast, où moi je prends le temps de te parler, on est un petit peu moins pressé, il y a moins de studios avec de la lumière, des effets, tout ça, je suis là pour te parler. Si tu apprécies ce format-là, dis-moi-le, oui ou non, ou s'il faudrait que je le fasse plus court, plus long, ou si il faudrait que j'ouvre une autre chaîne pour faire du podcast où on est plus dans l'intimité, ou si j'en fais un petit peu plus régulièrement sur la chaîne YouTube directement. Mais voilà, je pensais que ça peut, ça changeait un petit peu, ça cassait un petit peu le rythme. Et puis moi, ça me permet aussi de ne pas mettre tout le rouleau compresseur du studio de tournage de l'université en marche, et c'est beaucoup plus fluide pour moi aussi de temps en temps de faire juste un petit podcast. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, et comme le disait Maître Yoda, « Que la force soit avec vous. » « Que la force soit avec vous, petit Jedi. » Bye bye et à très vite.